On va voir que l'amour ne s'impose jamais, vous voyez, l'amour vient de soi, l'amour ça s'impose de lui-même, c'est pas une personne qui impose l'amour, mais l'amour s'impose de lui-même. Et du coup, quand tu as l'amour, en fait, il y a, je dirais, un sentiment qui est partagé loin de là, il y a en fait cette imposition affective qui s'oppose en fait. Vous verrez que c'est comme si, ni désassement causé ni zinakoutanana, facilement ça s'écoule, ça s'écoule sans vraiment chercher du matin au soir, vous voyez un peu. C'est ça un peu l'amour, mais en un certain moment, trouver quelqu'un que l'on aime n'est pas toujours évident, vous voyez un peu. Il y a pas mal de femmes, il y a pas mal d'hommes, mais pour trouver la personne avec qui vous partagez le même sentiment, c'est pas toujours facile. Et du coup, ça nécessite un temps, ça nécessite un moment de préparation, ça nécessite une certaine tolérance envers la personne à qui, en fait, on croit partager un sentiment très profond, vous voyez un peu. Du coup, si jamais c'est arrivé que vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne en fait qui, amoureux ou amoureuse d'une personne qui, qui ne partage pas forcément en fait, hein, en fait la même, la même affection que vous. Du coup, je ne vois pas que ça vaut vraiment la peine de continuer toujours à forcer, mais plutôt de laisser le temps, hein, de laisser le temps répondre à ta préoccupation, parce que le temps est la réponse pour toute question. Du coup, cela implique qu'il y ait de l'endurance par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous, et après cela, ça demande aussi une certaine tolérance envers soi-même. C'est-à-dire, c'est comprendre, hein, être à la hauteur en fait de se comprendre et de comprendre la situation, comprendre que c'est quelque chose qui peut venir, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose qui peut passer, et c'est quelque chose en fait qui existe, ce n'est pas vraiment nouveau. C'est pourquoi je disais donc qu'en un certain moment, quand vous vous rendez compte que vous vous trouvez en fait dans une telle situation, ce qui est très important pour la personne, si jamais en réalité vous aimez la personne, c'est d'abord avoir un temps de préparation, avoir un temps aussi de patienter, hein, de patienter par rapport à ce que vous ressentez. Je l'ai toujours dit, aller dire à une personne qu'elle en aime, qu'on l'aime en réalité, ça s'y pose en fait un moment qu'il faut, hein, de préparation. N'est pas seulement voir une personne et du coup, vous vous portez garant de lui dire, non, non, essaye d'analyser ce que aime la personne, hein, c'est que le, et puis chercher aussi un moment qu'il faut, hein, et un canal qu'il faut pour transmettre ses sentiments. Parce que ce qui nous tient assez souvent, c'est parce qu'on ne sait pas aussi jouer avec le temps, on ne sait pas aussi jouer avec les circonstances, on ne sait pas aussi, en fait, se préparer pour exprimer ce que l'on ressent au fond de nous. Et c'est peut-être que la manière dont on partage, c'est que nous, nous ressentons au fond de nous, c'est ça qui fait à ce que les autres ne se sentent pas intéressants. Parce que, en réalité, il y a toujours quelqu'un qui tombe amoureux le premier pour le partager à l'autre, pour intéresser l'autre, enfin que l'autre aussi partage le même sentiment. Du coup, il faut jouer vraiment avec le temps, parce que le temps aussi, c'est un facteur vraiment qui, je dirais, qui peut impacter positivement ou négativement une relation. Loin des là, il faut aussi essayer de jouer sur le temps. Comment, en fait, vous partagez ce que vous ressentez ? Parce que, en fait, vous devez faire de la sorte que votre expression verbale soit conforme à votre apparence. Ce que vous dites là soit conforme à ce que vous êtes. Ce que vous ressentez là soit conforme à ce que vous exprimez. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il faut chercher aussi un moment qu'il faut. N'allez pas, en fait, vous donner, en fait, la peine de partir chez quelqu'un au moment où, peut-être, il n'a pas dit mère. Puis, pensez que vous allez partager avec vous ce que vous ressentez et estimez avoir une réponse favorable. Moi, je ne pense pas, pour moi, que ce soit une bonne idée. Loin des là, il faut aussi essayer de voir, l'étant qu'il faut, je l'avais déjà dit, il faut aussi essayer de chercher. Ça n'a pas marché la première fois, par exemple. Ça n'a pas marché la première fois. Pourquoi ne pas chercher à passer par une autre relation pour aboutir à une autre relation ? C'est une question, en fait, de la confiance. C'est une question de la confiance. Et, du coup, il y a une expression française qui dit qu'on ne fait pas confiance aux inconnus. Pourquoi ne pas chercher d'abord à te faire connaître et puis, à la fin, chercher à conquérir son cœur ? Voilà un peu. Donc, ça demande, en fait, toute une planification de politique nous permettant de conquérir, en fait, le cœur de l'autre. Voyez un peu. C'est ça, donc, qu'il faut faire. Et puis, si ça n'a pas marché, voilà. Il faut essayer de comprendre que ce n'est pas toujours évident d'aimer quelqu'un et que l'autre vous aime de retour. Donc, c'est tout à fait possible. Et puis, ce qui compte, c'est peut-être la relation que vous avez pu battre ensemble. Si ça n'a pas marché dans le cadre de l'amour, peut-être que ça pourra marcher en amitié parce que toute circonstance nous rapproche de l'essentiel. C'est tout ce que moi, je sais. Toute circonstance, peut-être que ça n'a pas marché dans cette logique-là pour que ça puisse marcher dans une autre logique et que ça aboutisse à l'essentiel. Donc, il faut tout faire. C'est sacrifier. C'est donner. C'est donner corps et âme pour trouver la personne qu'elle en aime ou encore mieux pour prouver la personne qu'on aime. Parce qu'on peut toujours trouver une personne qu'elle en aime, mais la manière de le dire. Je sais, les hommes me diront peut-être que l'amour est fou et puis on n'a pas toujours le mot qu'il faut pour définir ce qu'elle en ressent. Ça, c'est sûr. Mais il faut toujours faire quelque chose. Faire un effort. Donner le meilleur de soi-même pour qu'on y parvienne. En fait, je rappelle le numéro. C'est 0996725020. C'est le numéro de l'émission. Il y a un message qui nous dit. Est-ce que l'amour est-il compliqué chez l'homme autant que chez la femme? Et comment on peut savoir si l'on est aimé? Voilà, il y a un message en fait qui nous dit. Est-ce que l'amour est compliqué? Est-ce que vraiment l'amour est autant compliqué chez l'homme que chez la femme? Moi, je pense que la réalité est la même. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une question d'affection. Les hommes aiment comme les femmes aiment aussi des retours. Les femmes aiment comme les hommes aussi aiment des retours. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a une affection qui est partagée. Et puis, quand ça fait mal, ça fait mal. Quand ça fait naître en fait la journée.